Première mesure proposée par Guillaume Garraud, contraindre la grande distribution à ne plus jeter d'aliments. Chaque supermarché français jetterait en effet 20 à 40 kilos de nourriture chaque jour. Laissant un délai aux enseignes avant des sanctions, le député de la Mayenne suggère entre autres de généraliser les dons aux associations, de développer des rayons anti-gaspi ou encore d'interdire l'aspersion d'aliments avec de l'eau de Javel. L'ancien ministre souhaite aussi une meilleure compréhension des dates de péremption. Aujourd'hui le client s'y perd, certains produits ont une date limite de consommation, d'autres une date de durabilité minimale, pas toujours très claire, ni cohérent avec la péremption des produits. Guillaume Garraud propose aussi des mesures dans la restauration avec le développement des doggy bags ou encore dans l'agriculture en élargissant les réductions d'impôts existantes pour le lait ou les fruits et légumes, à la confiture ou au yaourt. Aujourd'hui un français jette en moyenne 20 kilos de nourriture par an, dont 7 de produits encore emballés, soit 400 euros par an et par personne. L'objectif du gouvernement divisé par deux le gaspillage d'ici 2025.